On va se donner deux droites séquentes, j'en dessine une première, une première droite, et puis je dessine une deuxième droite qui coupe la première, donc ce sont deux droites séquentes. Et on va supposer qu'on connaît cet angle-là, l'angle que je trace, que je dessine ici en bleu, et sa valeur, elle nous est donnée en fonction d'une inconnue, et c'est 7x plus 182. 7x plus 182, c'est une mesure donnée en degrés et qui dépend d'un nombre x, qu'on ne connaît pas. On va supposer qu'on connaît aussi la valeur de cet autre angle, ici, que je dessine en rose, et celle-là, c'est 9x plus 194. De la même manière, c'est une mesure qui est donnée en fonction du nombre x et en degrés. Et voilà, évidemment, la question qu'on va se poser ici, c'est quelle est la valeur de ces angles ? Est-ce qu'on peut calculer la valeur de cet angle en bleu et la valeur de cet angle en rose ? Voilà. Donc, en fait, ça revient, évidemment, à calculer la valeur de x. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de ton côté pour voir si tu arrives à faire quelque chose, et puis après, on va le faire ensemble. Alors, bon, on va partir de ce qu'on sait. Quand on regarde cette figure, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les deux angles qui nous sont donnés, ce sont des angles opposés par le sommet. Et donc, on sait que les angles opposés par le sommet, en fait, ils ont la même mesure. Donc, ça veut dire que l'angle rose a la même mesure que l'angle bleu. Et ça, ça veut dire aussi que 9x plus 194, c'est égal à 7x plus 182. 7x plus 182, puisque la mesure de l'angle rose, c'est 9x plus 194, et c'est la même que la mesure de l'angle bleu, qui est 7x plus 182. Voilà. Donc, on se retrouve avec une équation du premier degré, avec une inconnue. Et donc, il faut utiliser les techniques d'algèbre pour résoudre cette équation et trouver la valeur de x. Une fois qu'on aura trouvé la valeur de x, on pourra déterminer la valeur de ces deux angles. Bon, je vais commencer par mettre tous les termes en x du même côté. Donc, pour faire ça, je vais soustraire 7x des deux côtés du signe égal. Alors, je commence, je vais réécrire déjà ce que j'ai ici à gauche du signe égal. J'ai 9x plus 194, et j'enlève 7x. Voilà. Alors, ensuite, de l'autre côté, j'ai donc, je réécris ce que j'avais, j'ai 7x plus 182. Et comme j'ai enlevé 7x à gauche du signe égal, il faut que j'enlève ici 7x aussi. Donc, ça me fait 7x plus 182 moins 7x. Et là, on voit que les 7x, ça s'annule, puisqu'on a 7x moins 7x, ça fait 0x. Donc, ça fait 0. Donc, à droite du signe égal, il me reste 182. Voilà. Alors, maintenant, à gauche du signe égal, je vais faire les simplifications que je peux faire. C'est-à-dire que là, j'ai 9x moins 7x. Donc, si j'ai 9x et que j'en enlève 7, il me reste 2x. 9x moins 7x, ça fait 2x. Et puis, j'ai aussi les 194. Donc, maintenant, à gauche du signe égal, j'ai 2x plus 194. Et ça doit être égal à 182. Alors, je vais faire passer maintenant les termes sans x du côté droit du signe égal. Donc, pour faire ça, je vais soustraire 194 des deux côtés. Donc, alors, à gauche, j'ai 2x plus 194. Et j'enlève 194. Voilà. Et puis, ça doit être égal à 182 moins 194. Puisque là aussi, je dois soustraire 194. Donc, je me retrouve à gauche avec 2x simplement, puisque j'ai 194 moins 194 qui fait 0. Donc, j'ai 2x égale à 182 moins 194. Pardon. Alors, 182 moins 194, ça fait moins 12. Moins 12. Donc, j'ai donc 2x égale moins 12. Et pour faire ça, pour connaître la valeur de x, maintenant, je n'ai plus qu'à diviser par 2 des deux côtés du signe égal. Donc, j'ai 2x divisé par 2 qui doit être égal à moins 12 divisé par 2. C'est-à-dire, finalement, 2x divisé par 2, ça fait x. Et donc, x est égal à la moitié de moins 12, c'est-à-dire moins 6. Voilà. Donc, je trouve que x est égal à moins 6. Alors, ça, ça permet du coup de trouver la valeur des deux angles. Alors, le premier, celui qui est en rose, c'est 9x plus 194. Celui-là, en fait, puisque x est égal à moins 6, ça, ça fait 9 fois moins 6 plus 194. 9 fois moins 6 plus 194. Alors, 9 fois 6, ça fait 54. Donc, 9 fois moins 6, ça fait moins 54. Donc, là, j'ai moins 54 plus 194, c'est-à-dire 194 moins 54, ça fait 140. Donc, je trouve que le premier angle qui est ici, il mesure 140 degrés. Alors, bon, je vais faire le calcul par acquis de conscience. Ça me permettra de vérifier si je n'ai pas fait une erreur. Parce que, normalement, je dois trouver que l'angle en bleu fait aussi 140 degrés, puisque ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, je vais le calculer. Alors, ici, je vais le calculer quand même. 7x, mais x, c'est moins 6. Donc, j'ai 7 fois moins 6 plus 182. Alors, 7 fois 6, ça fait 42. Donc, 7 fois moins 6, ça fait moins 42. Donc, j'ai moins 42 plus 182, c'est-à-dire 182 moins 42, c'est-à-dire 140. Donc, je trouve que, malheureusement, je trouve que cet angle mesure aussi 140 degrés. Donc, ça fait moins 60. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !